Je vous propose dans cette vidéo de télécharger puis d'installer LibreOffice, la suite bureautique. Alors nous allons d'abord ouvrir Modula en ce qui me concerne, mais bon d'autres navigateurs sont tout à fait possibles évidemment. Alors on va taper LibreOffice, là vous voyez comme je l'ai déjà fait, il me le propose, recherchez. Bien, alors bien dans nos résultats, vous pouvez remarquer tout de suite que nous avons accès au site LibreOffice lui-même. C'est quand même mieux d'aller directement chez le fournisseur. Alors je vais donc, je clique dessus, alors je vais lancer des téléchargements, mais je mettrai la vidéo en pause pour éviter de vous faire attendre éternellement. Donc vous voyez, on va cliquer nous sur un certain nombre de choses. Alors ici, tout à l'heure, nous demanderons la dernière version de Java, le langage de programmation. Ensuite, nous irons ici, vous voyez, nous choisirons Windows, puisque là nous sommes sur PC, et puis en français. On cliquera ici pour télécharger LibreOffice, on cliquera ici pour télécharger l'aide. Voilà. Bon, eh bien, puisqu'on en parle, c'est parti. Donc je clique, vous voyez, sur ce bouton, enregistrer le fichier. Donc il va l'enregistrer dans le dossier téléchargement. Donc je vais lancer le téléchargement, et je vais mettre la vidéo en pause. On se retrouvera dans environ deux minutes et demie. Voilà. C'est parti. Voilà, il reste une dizaine de secondes, donc je reprends la main. On va terminer ce téléchargement, et nous allons pouvoir ensuite, eh bien, télécharger l'aide. Vous voyez, je vide la liste, je ferme cette fenêtre, et nous allons cliquer sur l'aide. Vous voyez, l'aide, c'est beaucoup plus rapide, parce que, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, quelques secondes, hop, c'est parti. Voilà. Je vide la liste. Nous allons aller maintenant sur le site de Java. Là, cliquez sur ce gros bouton rouge, téléchargement gratuit de Java. Voilà. Accepter et lancer le téléchargement. Oui. Voilà, c'est pareil, ça va être rapide, dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à télécharger. Voilà, c'est terminé. Je peux vider la liste, fermer cette fenêtre, et quitter mon navigateur. Alors, à présent, eh bien, dans le dossier téléchargement, nous trouvons donc nos fichiers. Alors, on va procéder de la même manière. Je vais lancer l'installation, et quand il y a une manœuvre, évidemment, qui va être longue, d'installation sans intérêt, je mettrai en pause la vidéo, et nous nous retrouverons donc dès que ça deviendra intéressant. Alors, je vais faire un double-clic pour l'installation. Vous voyez, il se prépare à installer cette suite bureautique. Donc là, bon, j'ai fait environ 11 vidéos sur le traitement de texte. J'en ferai encore 6, 7, je pense. Et puis, nous attaquons le tableur. Voilà, suivant. Vous voyez, en général, c'est toujours pareil. Bon, on va mettre une icône sur le bureau. Installé. Voilà. Et puis, bon, bah maintenant, comme il se lance et qu'il y en a pour, vous voyez, c'est marqué quelques minutes, je vais mettre en pause, et on se retrouve à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Comme vous avez pu le remarquer, bon, bah, il n'y a rien de spécial. Là, on clique sur suivant, suivant, pour une installation classique, à l'endroit classique. Donc, il n'y a vraiment pas de surprise. Vous voyez, nous arrivons sur cette fenêtre, et nous pouvons cliquer sur terminer. Alors, à présent, eh bien, maintenant, nous allons faire la même chose pour le LED. LED, donc, on va installer LED, en français. Vous voyez, toujours pareil, hein, suivant, installé. Donc, là, bah, je le laisse un petit peu tourner, parce que je pense que ça ne va pas être trop long. Donc, voilà, bon, c'est terminé. Vous voyez, donc, il n'y a vraiment pas de questions pièges, il n'y a rien de spécial. Là, maintenant, eh bien, on va installer Java. Alors, évidemment, moi, comme je l'ai déjà, ça va peut-être nous poser une question quelconque. Non, bon, il ne nous dit rien de spécial. Voilà, terminé. Nous pouvons, eh bien, commencer à... Vous voyez, je l'ai déjà installé. Souhaitez-vous le réinstaller ? Oh, bah, je vais lui dire non, quand même. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, bon, bah, nous allons fermer téléchargement. Je vais ouvrir LibreOffice pour voir si tout va bien. Si ça s'ouvre normalement. Et puis, après, eh bien, il n'y aura plus qu'à l'utiliser, soit en traitement de texte, soit en version tableur, soit en version dessin, présentation, etc. Nous pouvons faire énormément de choses avec. Voilà, vous voyez, ça s'est ouvert. Donc, maintenant, eh bien, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos de formation. Au revoir. Au revoir.